La pleine image est un cluster dédié aux industries créatives qui est implanté à cheval sur deux villes, Roubaix-Tourcoing, dans le versant nord-est de la métropole lilloise. Sa fonction est donc d'être un incubateur, un accélérateur et un hôtel d'entreprise et d'être un point de rencontre entre un écosystème entrepreneurial, des laboratoires de recherche et de la formation. Nous évoluons dans le secteur des industries créatives. On trouve ici des entreprises qui se positionnent dans les secteurs du jeu vidéo, de l'animation, de l'audiovisuel, du cinéma, mais aussi de la communication digitale, du marketing digital. Aujourd'hui, c'est un écosystème qui est fort d'une centaine d'entreprises, donc de la présence de laboratoires de recherche avec un programme de recherche qui est fortement lié aux activités des entreprises et qui est un programme de recherche pluridisciplinaire qui associe les universités de l'Ile 1, l'Ile 3 et le CNRS. Et également la formation avec la présence d'in situ sur le site de l'école Paul 3D, qui est une école qui forme des réalisateurs 2D et 3D jusqu'à niveau Bac plus 3 ou Bac plus 5 en formation initiale, et qui propose également une école qui propose également des formations continues. Donc aujourd'hui, tout cela représente environ 1500 personnes qui viennent quotidiennement sur notre site. Et ce site, c'est une des forces, c'est que nous avons la chance d'être sur un ancien site industriel, donc d'être aussi un objet de patrimoine avec aujourd'hui 5 hectares d'une ancienne usine textile qui ont été réhabilitées, donc aujourd'hui 20 000 m² de réhabilité. Et le projet à terme, c'est de proposer 40 000 m² de bureaux pour continuer à accueillir de nouvelles entreprises. La pleine image occupe une place un peu spécifique, un peu particulière dans l'écosystème regroupé autour du CITC. Nous ne sommes pas une entreprise, donc nous n'évoluons pas directement dans l'écosystème objet connecté. Nous sommes nous-mêmes un cluster, et le fait d'être membre du CITC, c'est avant tout pour nous, être en relation forte avec le CITC, et toute l'information que le CITC peut renvoyer, toute la veille qu'il peut fournir sur cet écosystème objet connecté, tout l'accompagnement qu'il peut promouvoir. Et nous venons donc au CITC dans l'idée d'y trouver de l'information, d'y trouver évidemment un relais opérationnel face à cet écosystème entrepreneurial, et d'être donc nous-mêmes acteurs, mais encore une fois avec ce positionnement un peu spécifique, nous sommes là pour représenter un potentiel d'entreprise qui peut s'intéresser au monde AOT. Nous avons été partenaires du concours MOC 2015, ça nous semblait être un partenariat naturel en tant que cluster, parce que ça nous permettait effectivement d'offrir un prix qui était lié aux activités qui sont présentes dans notre cluster, et de faire le lien entre ce monde des objets connectés et la partie la plus créative, la partie contenu et peut-être moins technologique, de faire le lien notamment avec le monde du jeu vidéo, le monde du divertissement, qui évidemment s'intéresse de plus en plus à cet écosystème objet connecté, et qui va de plus en plus imprégner cet écosystème. Et donc pour nous c'était une vision prospective, faire en sorte que ces deux univers, ces deux typologies d'activités, à un moment donné puissent se rejoindre à travers un concours sur lequel on se place dans une vision prospective. Merci.